Ministre de l'économie et de l'économie. Madame la députée, madame la députée et mon intervieux, l'Union européenne a effectivement adopté hier une liste noire de paradis fiscaux qui seront désormais contrôlés et fonctionnés. Les 15 pays qui figurent désormais dans cette liste noire seront contrôlés et fonctionnés. Preuve que lorsque l'Europe veut, elle peut, ça vient qu'elle veuille davantage au pouvoir davantage. Cette lutte contre les paradis fiscaux, contre l'optimisation fiscale, contre les détonnements fiscaux, contre le blanchiment, sur tous ces sujets-là, nous avons engagé et nous souhaitons que les dispositions européennes sont retranscrites en droit national. Nous ne l'avons pas de contrôle, nous retranscrirons évidemment ces dispositions en droit national pour pouvoir également les contrôler et les appliquer. Mais on va s'arrêter. Au-delà de la lutte contre les paradis fiscaux, il faut également se battre pour l'équité fiscale. C'est le problème de loi sur la taxation des gens du numérique que nous introduisons au niveau national et que soutiennent désormais 23 Etats européens sur 27. J'ai entendu les critiques et les menaces de l'administration américaine sur la taxation nationale des gens du numérique. Je veux dire à nos amis américains que la France est un équipe libre et souverain et qu'elle prend librement et convaincement ces décisions de taxation. Au-delà de cette taxation du digital, nous devons aussi imposer une taxation minimale. L'impôt sur les sociétés, parce que nous ne pouvons pas accepter que des multinationales rapatrient leurs bénéfices dans des paradis fiscaux ou dans des endroits... ...on peut rendre très flou la promesse d'un avenir meilleur. Tout reste à fond de cette immense histoire de peut-être valier par une pauvre oligarchie incapable d'imaginer une succession, distillant savamment la peur de retour du chaos et la possible confiscation de ce printemps à gérer. Aujourd'hui, devant ce moment de l'histoire, qui semble faire de nos attentes de tout un pays, on peut en effet craindre que le renoncement de l'actuel président à nouveau mandat, que le record de l'élection et la mise en place d'une conférence nationale prépare une nouvelle constitution, n'aboutissent pas à la transition profonde des sanglements dont Raël Valgénie et les milliers de femmes et hommes qui ont choisi la France pour les libres, ni voir grandir leurs enfants. Parce que l'histoire de ce pays nous importe, parce qu'il nous faut apaiser nos mémoires communes, parce que nos trajectoires si particulières rendent tout à l'heure sensible, nous partageons en responsabilité la prudence avec laquelle vous êtes exprimés. Et, M. le ministre, entre l'enthousiasme de la loi et la loi du bouche, sans la violence et les instances de différence, prêtez-vous d'avoir confiance et l'amicale de la France à un champ d'espoir partagé sur le champ des décisions de la loi du peuple algérien ? Merci, je prie. La parole n'est pas à l'agérence, ni à l'agérence. Et c'est pour quoi nous allons d'ailleurs cerner l'annonce qui a été faite, la décision importante du président de l'Ottawa, et bien de ne pas solliciter ce cinquième mandat. Il a fait des propositions pour la rénovation du système politique, qui ne nous appartient pas de juger ces propositions, c'est que peu algériens, de le faire, d'écrire cette nouvelle page de son histoire, de son avenir. Un bon espoir d'un développement s'élever. Il est à souhaiter que le cynisme des manifestants, la retenue des forces de l'ordre qui a prévalu, perdure dans l'esprit de responsabilité, pour que plus se met en place les conditions, effectivement, d'une solution démocratique. Que s'engage une nouvelle dynamique, pour qu'une transition raisonnable, crédible, puisse avoir lieu. Et donc, je reprends également les mots, que vous avez évoqués les mots, que vous avez évoqués les mots, et de respect, c'est ce qui caractérise nos relations, et c'est ainsi que nous souhaitons naturellement être aux côtés de l'Algérie, aujourd'hui et demain. Merci, M. le ministre. La parole est à M. François Cornier. M. le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est une question, mais c'est surtout un cri de colère, un cri d'indignation, et un cri d'horreur. 5 000 kilomètres d'ici, une femme vient d'être condamnée à 38 années de prison, à l'issue d'un procès ou non. 38 années de prison et 148 coups de fouet, pas un de moins. Cette femme, un pournon, n'affirme, se voulait. Elle est quand même un pournon. et un pournon. En 2012, c'est un pournon. Et qu'est-ce qu'une à mériter son châtiment, je vais vous le dire, c'est le courage et c'est l'humanité. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Denis de l'Europe, le président de la cause du ministre de l'Europe et les affaires étrangères pour une réponse est vraiment en complet. Merci, monsieur le président, monsieur le député. Monsieur le député, le gouvernement partage pleinement notre fonction de notre génération. Très clairement, l'esprit qui est un engagé. C'est un engagé pour la défense des banques, pour la défense de la défense et qui est effectivement appelé dans le dernier lors de la fin du premier crise libérale à sa libération. Le président de la République a souhaité l'infermendre symboliquement du Conseil Consulatif à l'égalité des familles et des femmes 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 sa place était là et il n'y a pas un idée. Sa place était vie et naturellement cela ne nous dit récemment ce soutien à l'esprit de la député et la député est réformée dans la voie de la France à travers la journée de Chiappa, à la fin de l'Union, il y a quelques jours. Et cette typopatie féministe, eh bien là, la politique libre. Nous apporterons à respecter ces engagements internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Sauf de nous, il y a, pour nous, les 60 ans de la déclaration universitaire des droits de l'homme. 70 ans plus tard, nous devons continuer de rendre effectivement ces droits et accueillir à la libération de la suite, si vous êtes. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie à monsieur le ministre de l'Agriculture. La France, au 365 de l'Agriculture, n'a un surpourcisseur du lot, non seulement parce qu'il a été inventé dans l'or, dans Marie Arée, mais aussi parce qu'il est considéré comme le roi des fromages. Celui qui ne peut être absent d'un plateau à plein de repas, mais il incarne la tradition, l'excellence et le beau, le carambert. Ce programme est bien connu des Français, est connu à travers le montantier, qui est la fierté des Normands, de nos propriétés et de nos éleveurs, étant donné que le groupe, en main de feu médiatique, soit en train d'allumer la neige de la colonie. La nouvelle France, au sein de l'Agriculture, les régions protégées vont changer, pour le carambert de Normandie. Cette clarification est demandée par tous, depuis des années, pour que la guerre entre le 1 Normandie et les 2 Normandies cesse. Cette clarification est également indispensable, pour que le consommateur s'y recoule, il ne garantit ainsi que ce carambert AOP de Normandie, avec un cahier d'écharges précis, qui devrait faire la part belle à la vache normande, ayant paturé dans nos vêtements carriques et dans nos soins pocaux. Et une mention supplémentaire, véritable, qui amènera de distinguer le mœuf, le carambert AOP, où les fruits produisent à la louche. Autre point positif de cette nouvelle règle, les éleveurs en Normandie vont être plus nombreux, à voir la production mieux valorisée, car les besoins donnés dans la nouvelle AOP, et les éleveurs en Normandie vont être plus nombreux à la vache normandie et 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 à la vache normandie.